Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la quatrième saison de Colfax. Après un premier épisode où on a fait le tour des cinq clubs romans de l'élite pour la saison à venir, eh bien on s'est déplacé, on est sorti de notre bureau pour aller en à joie, à Port-en-Truy, rencontrer l'architecte finalement de la promotion du HCA en National League, c'est Gary Schian avec le Québécois qui est en Suisse depuis 30 ans, bah justement on va revenir, on va repartir dans le passé et discuter avec lui des années 90 quand il est arrivé en Suisse, parce qu'il est passé un petit peu partout Gary, à Fribourg, à Genève, à Lausanne, à la Chaux-de-Fonds et maintenant on a joie, des anecdotes, des petites confessions, des réponses à vos questions, eh bien on espère que vous allez apprécier cet entretien autant que nous on a apprécié à le faire. Salut Greg ! Salut Jean-Fred, comment ça va ? Très très bien, le championnat commence bientôt ? Voilà exactement, on est à l'épisode 2 de présentation, cette fois-ci on ne parle pas de club de manière générale à faire des grandes théories nous deux, on est allé sur le terrain, on est à Port-en-Truy dans la patinoire d'Ajoie avec Gary Schian, salut Gary ! Salut ! Salut Gary ! T'es prêt ? La tension monte gentiment avant ce premier match contre Bienne ? Ah oui, il y a beaucoup d'excitation maintenant que tout le monde est parti pour la saison, on voit que les vacances sont terminées, puis on achève les travaux ici autour de l'équipe, autour de la patinoire, ça prend un engouement, oui. Cette promotion, il a fallu combien de temps pour revenir sur terre et pour se mettre au travail ? Je vois pas le nuage par là ! T'as eu un peu de temps pour réaliser et pour profiter ou c'était directement le nez dans le guidon ? Je pense sincèrement, on est dans le guidon directement, on est parti sur cette aventure qui tout d'un coup nous tombe dans les bras et puis il faut l'accepter, il faut l'assumer, puis il faut se préparer au plus vite, puis on sait qu'on a du retard, soit dans les structures, soit autour de l'équipe, on n'a pas commencé la saison dans cet objectif-là de promotion, elle est venue petit à petit, puis on a commencé à y prendre goût, puis on est arrivé, ça fait que c'est vrai qu'on est retombé très très vite sur terre, je pense qu'au bout d'une semaine, après avoir fini toutes les festivités qu'il pouvait y avoir, on avait déjà des contacts avec des joueurs, il fallait parler à nos joueurs, il y avait beaucoup de trucs, ça fait que... Puis on avait un mois de moins. Et il y a toujours le COVID. Et il y a toujours le COVID, bien sûr, qui était... Qui est quand même pas simple à gérer non plus. Non, non, c'est pas simple à gérer, on le voit avec la reprise maintenant et tout, il va y avoir un code à suivre et puis on veut éviter des couacs, ça fait que c'est très important de faire le mieux possible. Si on reprend la saison dernière, tu dis des couacs, moi je pense à quarantaine. Et je me dis, les COVID updates et ces trucs qu'on avait sur le site de la Ligue, nous on ne veut plus les avoir. Je pense bien que dans les clubs, si tout d'un coup vous êtes prêts pour le vendredi, ah oui, mais non, alors il y a deux joueurs du club adversaire qui ne peuvent pas jouer. C'était usant. Ah, c'était très usant. Puis c'était quelque chose qui, bien, à la fin, on ne peut pas dire que ça ne nous a pas rendu service. Peut-être nos deux breaks en cours de saison, ça nous a permis de récupérer ou je ne sais quoi. Mais après, on a eu une succession de matchs. Puis c'est peut-être ça qui a fait qu'on est venu si bon, qu'on est venu si chaud au bon moment. Mais hormis ça, on ne veut pas vivre une saison comme ça, c'est juste impossible de gérer un programme. Puis surtout à ce niveau, ça va nous prendre toute notre énergie, toute notre concentration. S'il faut qu'on saute des matchs à toutes les semaines, ça va être très difficile pour nous, ça. C'est une question. Comment on se rend compte, enfin, comment on pourrait faire se rendre compte aux gens la différence entre la Suisse Ligue et la National League ? Parce que là, tu es forcément dans le processus depuis deux mois. L'écart est vraiment à ce point important. Oui, énormément. Il y a beaucoup de détails professionnels qui nous tombent dessus, puis qu'on n'est pas nécessairement structurés pour… Quel style ? Bien, style, si on veut, autour de l'équipe, déjà, au niveau de la Ligue, bon, déjà, on va avoir sept caméras qui vont surveiller le match. J'ai vu ça, on en avait une. Alors, on faisait nos vidéos, on n'avait pas les meilleurs angles, on n'avait jamais les meilleures vidéos. Les statistiques, on avait une statistique qui était live, mais qui n'était pas aussi détaillée que les statistiques qu'on a maintenant. Alors, avant, on avait deux statisticiens par match. Là, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est géré par un système, et puis ce n'est plus nous qui le gérons individuellement. Alors, nous, on était avec la Ligue un peu semi-professionnelle. On avait un assist ou un but à changer, on faisait un e-mail. Là, ça va tout être géré par d'autres personnes. Alors, on doit un petit peu se réorienter. On n'avait pas de caméra au plafond pour les caméras derrière le but. Et ensuite, tout au niveau administratif, les bureaux, les secrétaires, le travail, les abonnements, les sponsors, ça augmente. Tout augmente, ça fait qu'il faut du monde. Et là, c'est pour ça qu'ici, on a commencé avec un du marketing, une nouvelle personne pour les secondaires. Il y a quelqu'un de nouveau dans le bureau aussi au niveau du secrétaire, c'est important. Puis nous, au niveau du staff, on avait un masseur, deux masseurs, maintenant on en a trois. Ils sont à 100% ? Alors, pas 300%, mais on a deux qui sont fixes. Deux qui sont fixes aussi au niveau du matériel. Alors avant, on n'avait qu'une personne. Alors, ça a doublé les postes, ça, quelque part. Parce que les joueurs, tu vas me dire, c'est le même jeu, mais il y a plus, on va dire, de détails à soigner. Et puis, c'est vraiment particulier. L'aspect médical aussi, l'aspect récupération. Avec les médecins, on a un médecin de plus. On ne peut pas toujours surcharger le même médecin qui a son travail à côté. Alors, je pense qu'on ne pourra pas tout changer dans la première année. Mais on peut déjà prendre le bon train. Puis avoir ce qu'il faut pour que les joueurs sentent que, hop, ça a changé ici. C'est autre chose, maintenant. C'est à eux qu'il faudra demander. Il faudra peut-être demander à Jordan Auer, à Alain Birbom qui ont vécu les choses d'avant. Puis dire, ah oui, maintenant, dis donc, quand on a mal le mardi soir, on sait, bon, il y a quelqu'un. Oui, bien, ils le voient déjà maintenant à la reprise. Avant, c'était le massage, c'était le jeudi puis le lundi. Sinon, il n'y en avait pas. Tandis que là, il y en a tous les jours. S'ils veulent se faire soigner, s'ils veulent se préparer pour l'entraînement ou se préparer pour le match, il y aura toujours ou les entraînements supplémentaires. Avant, il n'y avait pas. Si ce n'était pas planifié, organisé, les gens, ils venaient. On ne pouvait pas les payer, on ne pouvait pas les gérer. Là, on a mis ça fixe. Puis c'est quelque chose qui est… Les joueurs, c'est déjà tous les matins, si quelqu'un qui arrive, nous, on a quelqu'un qui arrive qui a mal au dos, bien, c'est fini. Tu tiens ton mal de dos toute la journée. Là, tu peux te faire manipuler, tu peux te faire soigner, puis traiter tout de suite s'il y a quelque chose. Depuis votre promotion, il y a eu l'épisode Guillaume Asselin qui a beaucoup fait parler, qui a duré longtemps. Et finalement, ça s'est joué sur une histoire de clause à 25 000 francs. C'est un chiffre qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en National League, le prix de cette clause. Tu arrives à nous expliquer ce qui s'est passé ? C'est possible d'en parler ? Bien, c'est délicat parce que ce n'est pas trop moi qui ai géré cet aspect-là. C'est juste qu'il fallait, à la base, lui n'avait pas de clause dans son contrat de libération, alors qu'il avait une entente plus ou moins verbale qui pouvait le faire. Et puis, le problème est venu. Bien, voilà, quand nous, on est arrivé avec ça, c'était tard dans la saison. Difficile à sierre d'accepter ça. Et puis, ensuite, après les négociations et tout, je ne sais pas si tout a été, les échanges ont été transmis comme si ça s'est passé. Et c'est des détails que je ne veux pas trop rentrer dedans parce que là, je m'aperçois quand même que dans ce niveau-là, si tout le monde commence à se mêler du job de l'autre, on ne va pas s'en sortir. Pour moi, le président doit présider, le chef technique doit être chef technique, l'entraîneur doit être entraîneur. Mais si je dois commencer à m'investir là-dedans ou poser des questions, puis donner mon point de vue, je ne pense pas que c'est mon boulot. D'ailleurs, ça me fait penser, je rebondis, Vincent Lechêne, qui est le directeur sportif, va être ton assistant. Justement, on a vu que Christian Dubé avait eu deux casquettes. On voit que John Foust est aussi censé être un petit peu directeur sportif, malgré tout, même s'il n'y a pas à être sur l'Oda à Lausanne, au-dessus de lui est entraîneur. Alors, on gère comment d'avoir finalement une partie, un peu son patron qui est à côté, mais c'est aussi, on a l'impression que hiérarchiquement, vous êtes assez sur le même niveau finalement. Oui, bon, de toute façon, cette promotion-là qui est arrivée comme ça, puis le plaisir qu'on a eu à travailler ensemble, moi puis lui, derrière le banc, parce qu'à un moment donné, le job du chef technique, elle s'arrête. À un moment donné, elle se remet en branche pour la saison suivante, mais dans la Suisse Ligue, c'était comme ça. On n'avait pas besoin, entre guillemets, d'un manager sur 12 mois. Dans le fond, il active six mois. Le reste du temps, c'était plus tranquille. Mais là, on veut voir l'expérience que ça va nous donner cette saison, ça. Est-ce que Vincent est capable de gérer ça? Est-ce qu'il va pouvoir rester à l'affût de ce qu'il faut faire au niveau du management? Puis aussi mon adjoint, parce que moi, j'en ai beaucoup besoin au niveau de la disponibilité, puis le travail, parce qu'on va devoir décortiquer des matchs, puis faire plus de vidéos, des choses comme ça. On va voir où ça va nous mener. Mais c'est clair qu'ici, au niveau du management, au niveau des prises de décision des joueurs, qu'on engage, qu'on visionne, on est sur le même pied. Un ne fait rien sans l'autre, finalement. Parce que, finalement, à la fin, c'est moi qui récolte les joueurs, puis j'aime bien avoir les joueurs que je désire avoir le plus possible. Après, lui, il m'arrivait avec un nom que je n'ai aucune idée de qui c'était, ou bien j'ai l'intérêt pour lui, puis tout d'un coup, je commence à me poser des questions, puis à le mettre dans le système un peu, à le mettre dans le puzzle de l'équipe, puis oui, c'est un bon choix, on y va. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Mais là, ça va vraiment être un vrai test pour ça, parce que je pense qu'il va être le seul GM de la Ligue assistant. C'est particulier, quoi. Quand il te propose un joueur étranger non québécois, tu réfléchis quand même à l'engager, ou vu qu'il n'est pas québécois, il n'a aucune chance? Non, je réfléchis à l'engager. Il y avait quand même passablement de joueurs qui ont postulé, et puis on a eu des offres, mais il y avait des Américains, il y avait aussi des Canadiens anglais. On a trouvé juste que le puzzle avec Jérôme était bien. Il faut considérer que nous, on a… Donc Jérôme, excuse quand tu parles de Jérôme, c'est… C'est Jérôme Leduc, le nouveau étranger, notre défenseur, qui s'est joint à nous comme quatrième étranger, si on veut. Mais à la base, il y avait beaucoup de monde. Mais je trouvais que la dynamique de l'équipe, c'était important de ne pas la casser maintenant. Ici, Phil Michael Devois et puis Jonathan Eisen ont fait ce qu'ils ont fait en 5-6 ans ici. Je ne voulais pas arriver avec des joueurs qui ne pouvaient pas fêter avec eux. J'avais envie d'avoir cette même culture, si je veux. Et puis en plus, je pense que c'est important pour la presse romande, c'est important pour nous, l'identité locale ici, que ça parle français. C'est plus important pour l'identité locale que pour la presse romande, je pense. Oui, moi je trouve que c'est important que les étrangers puissent échanger avec la presse et échanger avec le public, tu vois, c'est important. Tu ne peux pas te faufiler, tu ne parles pas un mot français, puis tu rentres à la maison, tu es à peine capable de dire bonjour, c'est difficile. Mais je ne pense pas qu'on aurait trouvé des joueurs anglophones qui n'auraient pas été capables de le faire. Mais ça s'est avéré que son nom est venu. Puis aussi, tu sais, Guillaume le connaissait bien aussi. On avait parlé à Guillaume et puis je me suis intéressé à lui il y a quelques années parce que j'avais vu son parcours junior majeur. Puis après, je l'ai perdu de vue un peu. Puis quand Guillaume a ramené son nom, j'ai tout de suite enquêté et puis j'ai trouvé des bons feedbacks. Et puis on est allé de l'avant avec ça. Avant de parler de toi plus précisément et de ton parcours, il y a un épisode de votre dernière saison sur lequel j'aurais bien aimé revenir. C'est la finale contre Clotin et tout le cirque, on peut le dire, on peut dire, voire plus que le cirque, mais restons polis autour d'Ezen et de Voss. Comment toi, tu l'as vécu déjà en tant qu'entraîneur quand il se passe quelque chose comme ça ? Bon, déjà quand c'est sorti, moi j'étais très surpris déjà. Vraiment ? Oui, j'étais surpris. OK. Alors moi je pensais que tu étais au courant. Non, je n'étais pas au courant. Mais j'ai vite compris la manœuvre un peu de cette situation-là finalement. Et puis j'ai pris un peu de recul et j'ai laissé passer le temps un peu. J'ai parlé avec les joueurs et les joueurs étaient très réticents à s'avancer dans la discussion. Alors on a laissé un peu passer le temps. Les premiers matchs sont venus, Jonathan était blessé, c'était très délicat. Je pense que ça a été beaucoup plus dur pour eux que pour moi finalement. Parce que moi je n'ai pas que ces deux-là à diriger, même je sais que c'est mes pièces maîtresses. Mais j'ai laissé un peu, je voulais qu'ils me montent sur la glace que c'était faux quelque part. Que même si ce n'était pas pour arriver, ce ne serait pas à cause de ça. Et je connaissais tellement bien ces deux-là que je ne pouvais pas imaginer des comptes de performance de leur part. Ou bien de ne pas se présenter, c'était impossible. Et finalement, à la longue que la série a avancé, c'est devenu beaucoup mieux pour eux dans la série. Ils se sont comme aussi un peu libérés. Puis les premières, on va dire les premières fois qu'on a parlé de ça, ça a beaucoup parlé. Après ça s'est calmé. Et puis tout d'un coup, ils sont arrivés à prendre la décision, qu'est-ce qu'on faisait. Puis on avait une chance de gagner. Puis là, c'est devenu problématique pour eux, vraiment. Parce que si on aurait dit qu'on ne peut pas monter, je pense qu'ils n'auraient pas joué les derniers matchs. Tu t'es senti, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti trahi ou pas, jamais? Jamais, non. Non. J'avais la conviction dans ma tête qu'il y avait des discussions. Mais j'avais de la peine à croire que tout était sous clé, toi. Est-ce que vraiment tout était réglé? Ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il semblerait, au cours de la série, des discussions d'agents avec des joueurs suisses, comme Thibaut Frossard qui performait bien, comme Reto Schmout qui performait bien, ainsi que Tim Wolff, ont eu des contacts par leur agent avec Cloughton qui s'intéresseraient à leur faire un contrat de National League. Là, j'ai dit que ça commençait à sentir mauvais. Puis j'ai dit qu'il faut vraiment qu'on aille au fond des choses. Et puis, je pense que la performance des joueurs ou la volonté vraiment des joueurs, c'était d'attendre la réponse qu'on pouvait monter. Et tout était pour à joie, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre, finalement, si je me fais l'avocat du diable, peut-être, mais en n'étant pas pro-ajoie, pro-Cloughton, anti-ajoie, anti-Cloughton, finalement, on essaye de faire ce qu'on peut parce que c'est tellement important, cette promotion, quoi. Oui. On dit toujours qu'on est toujours plus intelligents après. Je ne sais pas si ça leur a rendu service, finalement. Nous, ça nous a donné beaucoup d'eau au moulin, à un moment donné. Et puis, je pense que la pression que cette équipe avait pour faire cette promotion était déjà pas mal. Puis s'ils seraient concentrés sur leur équipe, moi, je trouve que c'est aussi valoriser tes joueurs par rapport à ceux en face. Si tu dis, je ne sais pas, moi, c'est comme maintenant, j'aurais dit, on monte, bien, on leur piquera faille, puis Figuernes pour jouer dans notre… Je veux dire, ça ne sera pas assez, hein, pour jouer en Liga. Je veux dire, c'est plutôt ça que j'aurais pensé. Je veux dire, est-ce que vraiment, dans le fond, Cloughton, qui n'a jamais misé sur des… pas souvent, en tout cas, sur des Canadiens, à part peut-être, bien, si tu trouves des Suédois, qui, maintenant, ils vont tout mettre sur des Québécois, c'était un peu… j'étais un peu surpris aussi. Alors, ouais, un dans l'autre, je pense que ça leur a joué plus un tour que… Tant mieux pour nous, parce qu'à quelque part, peut-être, ça a compté pour nous aussi. Mais voilà, c'est un risque qu'ils ont pris, et puis c'est un calcul qu'ils ont fait, et puis je pense que ce n'est pas nécessairement le meilleur calcul. On a tous vu cette interview de Vos après le match, il était très ému au micro. Cette journée-là, j'imagine qu'elle était particulière, avec la décision, OK, si on gagne, on monte. C'est quoi ton ressenti, et le discours avant le match, il se passe quoi dans le vestiaire? Ben, disons que ça s'est commencé le matin. Disons qu'après l'entraînement du matin, il y avait beaucoup d'interrogations dans le vestiaire, parce que là, on avait fait le break à Cloughton, puis il fallait… on était à une victoire de montée, mais on ne savait pas si c'était pour se faire ou pas, puis la communauté nous a toujours dit « Jouer pour gagner, jouer pour gagner », puis finalement, on est là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu beaucoup de discussions et tout ça, mais le matin du match, là, Phil est rentré dans mon bureau après l'entraînement du matin, puis il a dit « Je viens vous dire que ça devient compliqué pour moi, là. » Il dit « Il faudrait vraiment se chasser ce qui se passe, parce que c'est sûr que moi, je ne suis pas un tricheur, et puis je vais tout donner. Mais je joue gros, là. Si on ne monte pas, on gagne et on ne monte pas, moi, je perds une place en Liga. » Et là, j'étais un peu… Ça confirmait ce qu'on doutait tous, mais là, c'était vraiment vrai, quoi. Il n'y avait pas de doute que c'était sous clé, ce que j'avais comme doute au début, si on veut. Mais voilà, alors Phil, il nous a posé… Moi, je me suis tourné vers Vincent, j'ai dit « Ben voilà, je ne suis même pas surpris, finalement. » Puis j'ai dit « On va téléphoner au président pour savoir où on s'en va, parce qu'on ne peut pas faire ça aux gars. » On ne peut pas… On gère… Ça, c'est des décisions importantes pour eux aussi. Je veux dire, c'est des carrières, il n'y en a pas deux, il y en a une. Et puis une occasion comme celle-là, il y a deux volets, soit on monte nous, soit eux montent. Sinon, tu perds tout. Si tu gagnes et puis tu ne montes pas. Ils voulaient juste savoir ça, dans le fond, eux. Et puis la preuve après, la performance et tout, et puis le fait qu'on est monté, tu voyais qu'ils étaient… Je pense qu'ils ont joué avec un piano et un frigidaire sur le dos toute la série, mais ils l'ont traîné, ils l'ont vraiment… Et puis bon, on peut parler de l'histoire Boson de l'époque avec Chaux-de-Fonds-Lausanne, mais maintenant, on peut parler de l'histoire de Woison. Puis ça, c'est encore… C'est énorme, quoi. Du coup, c'était le jour le plus long de ta carrière. En tout cas, c'est le jour où le meeting du matin, la sieste l'après-midi, c'est juste impossible parce qu'il y a tellement de choses dans nos têtes. Et là, après la discussion avec le président au téléphone, la première chose, j'ai tout de suite senti le positif parce que quand j'ai appelé le président, j'ai dit « Salut Pat, ça va? » Il dit « Ça va très bien. » Je dis « C'est bon, on monte. » Avant qu'il me le dise, dans ma tête. Et puis effectivement, je dis « Ça va très bien, tu as une bonne nouvelle pour nous » parce que là, j'ai fait le devaux devant moi. Puis lui, il a besoin de le savoir. Bien, dire au fil que s'il gagne ce soir, il joue en l'égard. Il joue en National League, quoi. Donc, il a dit ça. Il a dit « Parfait. » Puis il est parti. Mais après ça, il y avait Aizen, il y avait d'autres joueurs. Puis là, on a dit « Comment on fait ça? » On a confirmé aux deux étrangers par téléphone l'après-midi que c'était bon. Et ensuite, on a défini de faire une réunion à six heures et quart. À mon moment de mon meeting, qui est six heures et quart, on a fait à six heures. Le président est venu, puis il a annoncé à tout le monde qu'on avait trouvé des fonds pour foncer dans cette aventure. Et puis que « Allez-y, maintenant, vous pouvez. » Alors, c'est énormément de pression. Tout d'un coup, qui vient tout d'un coup. Alors, on ne savait pas si on le fait ou on ne le fait pas parce qu'on n'avait pas besoin de motivation. On était là, la motivation. Là, on s'est mis de la pression. Mais je pense qu'avec les résultats, on peut dire que ça n'a pas assez comme on l'a fait. Mais c'était vraiment délicat parce que tout d'un coup, à deux heures du match, tu te dis maintenant… Parce que je ne pense pas qu'un match 7, on l'aurait gagné. Ça aurait été très difficile dans le contexte. Oui. Oui, oui. Parce que là, c'est 60 minutes. 60 minutes, c'est autre chose, je veux dire. C'était aussi 60 minutes pour nous parce qu'on ne voulait pas jouer de match 7, mais je pense que c'était la bonne décision de leur annoncer comme ça, juste pour enlever un certain doute et de dire qu'on va assumer notre promotion. On a enlevé un piano, il restait quand même un réfrigérateur. Ah, il reste le frigo au tambour. Bon, Laguerre, on a un peu parlé de l'actualité ou en tout cas, on est revenu un petit peu dans le passé relativement récent. Mais avec Greg, on s'est dit aussi, on aimerait bien repartir dans le passé beaucoup moins récent. Puis de se dire, mais finalement, Gary, on le connaît hyper bien. Tu étais consultant à l'RTS, on pourra en reparler. Tu es arrivé en 91 en Suisse. Avant d'arriver en Suisse, quand on regarde les fiches Elite Prospect, il y a eu de la Québec Junior en Majeure au Quai Ligue, par exemple pour Pataymon. Toi, il n'y a pas tout ça. C'est qui le Garichian adolescent, le Garichian jeune adulte ? T2 où ? Comment ça se passait ? Disons que mon parcours s'est arrêté assez vite dans le sport, dans la hockey sur glace, parce qu'à un moment donné, l'entonnoir, elle rapetisse très, très vite. Tu n'arrives pas dans le Junior en Majeure, tu n'arrives pas dans le Midget 3A, tu dois trouver une autre voie. Tu joues pour le plaisir, tu ne peux plus jouer pour la grosse compétition. Moi, c'est ce qui est arrivé un peu à l'âge de 16 ans. Je n'ai pas percé au niveau Midget 3A, donc j'ai continué à jouer pour le plaisir. J'ai développé un atome crochu avec les coachs pour m'occuper des gardiens de but de vos équipes. J'avais 17-18 ans, puis j'ai appris le métier comme ça. C'est comme ça que j'ai fait, si on veut. Je ne viens pas des filières de copinage, d'anciens joueurs, qui ont un bagage, puis que les chemins, les portes s'ouvrent toutes seules. J'ai dû les défoncer un peu, les portes. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est rare, on est d'accord. Oui, c'est très rare. Oui, c'est très rare. Mais je veux dire, après, nous, au Canada, à cette époque-là, au Québec, il y avait deux styles d'entraîneurs. Il y avait, de cette génération-là, il y avait ceux qui jouaient encore, puis qui performaient, puis qui faisaient des carrières. Tu avais des autres qui décrochaient, puis vers ce qui était connu, ils pouvaient entraîner. Puis tu avais des autres qui venaient de l'université, qui sortaient des études, puis qui étudiaient le hockey, puis qui voulaient devenir des entraîneurs. Puis moi, j'étais au milieu de ça un peu, avec mes connaissances, puis avec l'envie que j'avais, la motivation que j'avais, puis c'était une passion. Puis j'ai fait mon chemin comme ça, en me faufilant à travers ça. Puis j'ai fait dix ans de bénévolat avant de traverser en Europe. Tu étais à quel niveau, à part ça? Alors, le niveau, c'était, j'ai fait des catégories, on va dire la plus basse catégorie que j'ai fait là-bas, c'était des mini. On appelle ça des pi-ouis. Et j'ai fait cette catégorie pendant peut-être deux ans, trois ans. Après, j'ai monté à la catégorie novice, qui est Bam Tam là-bas. Ensuite, la catégorie mid-jet, puis la catégorie junior. Mais c'était juste la Ligue junior en dessous de la Ligue junior-major du Québec. Puis pendant ces années-là, j'ai essayé de trouver des boulots comme adjoints dans la Ligue junior-major du Québec. Mais étant donné que je n'avais pas joué à un haut niveau, et puis que je n'avais pas les connaissances de ces joueurs-là, je n'avais pas les connaissances d'anciens joueurs. On n'avait pas de contact. Ça fait que je n'ai jamais eu une porte qui s'est ouverte. Mais pourtant, j'ai fait des applications. Puis là, voilà, ça ne s'est pas ouvert. Puis tout d'un coup, ce qui s'est ouvert pour moi, c'est que j'avais du succès dans le hockey mineur au Québec. Je gagnais tout le temps, ou quasiment tout le temps, sans être prétentieux. L'équipe Pee-wee gagnait. L'équipe Bam Tam gagnait. L'équipe junior gagnait. Champion provincial a peut-être trois reprises. C'est des gros titres au niveau amateur. Après, voilà, après, les portes ne s'ouvrent pas, puis je dois faire mon chemin. Puis l'été, chez nous, le hockey est très, très ancré. Il y a des séminaires d'entraîneurs qui se font dans tous les coins du Québec. Et puis j'ai suivi annuellement ces séminaires-là. Ils allaient avec nos cours, comme ici, il y a des cours, je ne sais pas. Il y avait des cours par la fédération là-bas. Et puis j'ai rencontré des gens qui étaient déjà en Europe, qui faisaient des écoles hockey, qui s'infiltraient, qui commençaient à rentrer dans les mouvements juniors. Et puis là, il y avait deux Québécois qui étaient dans le mouvement junior à Fribourg-Otéron, qui étaient à ces séminaires-là. Puis ils m'ont dit, « Ouais, toi, tu as fait une belle saison avec Charlebourg, avec cette équipe, tu as les champions provinciales. Tu ne t'intéresses pas à venir travailler en Europe. » Mais j'ai dit, « Ouais, mais en Europe, c'est grand, c'est gros. Je ne sais pas si... C'est quoi l'objectif, c'est quoi le but, comment ça fonctionne. » On s'est assis, on a discuté, puis il m'a dit, « Écoute, ça va faire un boom. Ça va ouvrir. Parce que les clubs se professionnalisent et puis ils ont besoin d'entraîneurs et puis ils n'ont rien sur place. » Et puis c'est comme ça que je me suis intéressé à ces discussions-là avec eux. Et puis, un dans l'autre, c'était une discussion qu'au bout de deux mois, j'ai eu un téléphone. Puis alors que je m'attendais que ce soit que l'année prochaine, puis au bout de deux mois, j'ai un appel qui me dit, « Écoute, tu sais de quoi je t'ai parlé au séminaire ? » Ils disent, « Ouais, ouais, ouais. T'es toujours intéressé ? » « Ouais, ouais. » « Ah bien, il y a un job pour toi la semaine prochaine. » J'ai dit, « C'est pas possible. J'ai un job ici. Puis c'est vrai que j'étais engagé avec une équipe encore amateur de juniors parce qu'on avait été champion provincial l'année d'avant puis on voulait encore l'être l'année suivante. Et puis à un moment donné, j'ai dit, « Écoutez, il y a le train qui passe comme ça. Je vais y aller. Je vais voir ce que c'est. » Puis je suis parti en l'espace de dix jours, même moins que ça, de sept jours, une semaine. J'ai fait mes valises puis je suis parti pour Fribourg. Tu t'es jeté dans le vide, toi. Ouais, en tout cas, j'ai pris des gros, gros... Bon, des risques. Peut-être pour l'expérience. Au début, mon idée, c'était six mois. Puis voir ce que c'était puis après, je reviendrai au Québec. 91, six mois, ça fait 30 ans. Ah ouais, OK. Ça fait 30 ans, on les a. Et puis là, je suis parti de mon job qui était un job dans l'hôtellerie qui était un job d'été, si on veut, après mes études. Puis j'ai adoré ça puis je suis continué là-dedans. Puis l'hiver, j'étais libre parce que les hôtelleries ne marchent pas. Il y a moins de monde. Ça fait qu'on était un petit peu mis au chômage ou bien... Tu étais au Château Frontenac, c'est ça? Château Frontenac, oui, un des plus beaux hôtels au Québec. Le célèbre château... Le Cinq Étoiles. J'ai fait beaucoup de fonctions là-bas dedans. Ça fait que pour moi, c'était très intéressant parce que c'était diversifié. C'était avec le... Comment on dit? Les touristes, avec les banquets, les associations. Il y avait beaucoup de choses à faire. Puis j'ai été bagagiste, j'ai été au restaurant, j'ai fait plein de trucs, mais je faisais ça l'été, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis à un moment donné, c'était rien de lâcher ça. Puis ils m'ont laissé partir en revenant à la même place dans ma réarchie. Ça fait que je ne perdais pas mon poste. Ça fait que j'avais tout qui s'emboîtait bien. Puis j'ai dit, je vais franchir le pas. Puis je suis arrivé à Fribourg et puis... 23 matchs, 23 victoires avec mon équipe de Fribourg. Et puis j'avais Yann Cadieux, David Ibichère dans les buts, tout ce monde-là qui ont fait des belles carrières après. Puis beaucoup d'autres jeunes qui ont percé encore après. Puis j'avais une super équipe. Il y avait... Il faut dire aux gens aussi, David Ibichère, on parle donc de gardien qui a joué à la chaise. Pas le jeune de maintenant, David Ibichère qui a joué à Joa. En fait, tu en as coaché deux. Non, maintenant, oui. Mais là, ils ne sont pas de la même famille, mais effectivement, deux. Mais David, c'était le gardien qui a explosé par après. Mais disons que c'était une belle époque, un bon timing pour moi. Il y avait l'arrivée des... C'était la deuxième saison des Russes. Tu as dit, il y a eu Bikov, Komutov, puis finalement, on aurait mieux fait parler des 23 victoires de Garichia. Oui, mais là, c'était novice. C'était un peu ordinaire quand même. Mais c'était parce que l'hockey n'était pas structuré encore beaucoup au niveau amateur. Et puis quand tu arrivais et que tu mettais une équipe en place, ça marchait, quoi. Ça voulait fonctionner. Mais ça n'a pas toujours été rose, mais c'était une super expérience. Puis j'ai dit, au bout de mes six mois, même pas au bout de mes six mois, le président du club ou le chef technique du club qui, à l'époque, était Jean-Pierre Douce et qui m'a proposé un contrat de trois ans. C'est parti d'être là. Et finalement, après, si on regarde ta fiche Elite Prospect toujours, tu pars à Genève. À Genève, là, j'ai refait les archives pour voir les articles de l'époque. Donc, tu passes dans le mouvement junior, puis tu deviens head coach 97-98 de Genève Servette en Ligue B. Finalement, si on voit le parcours que tu as où tu passes en amateur, tu viens en junior Elite avec finalement peu d'expérience, ce n'est pas venu un peu vite de ce passage à Genève directement à la bande chez les grands ou chez les adultes, on va dire. Bon, le problème, c'est qu'après deux saisons à Fribourg-Oteron, dans la troisième saison, il n'y avait pas d'avancement dans mon travail, il n'y avait pas de nouveaux défis. J'aurais voulu être adjoint ou bien entraîneur-chef des juniors Elite ou bien être adjoint de la première équipe, être un peu plus dans le hockey professionnel à 100% que de rester un peu avec les amateurs. Et puis, Genève Servette m'a ouvert cette porte-là parce que j'avais les juniors et puis adjoint de la première équipe dans la deuxième division. C'était Huppé, le coach. C'était François Huppé, oui. C'était lui à qui j'ai parlé au séminaire au Québec avec lui et Louis Ferland qui m'ont poussé à venir à Fribourg en Europe. Et puis, il était là dans ce challenge à Genève et puis Genève voulait se relancer. C'était vraiment une belle expérience parce que moi, je suis arrivé à Genève avec des juniors Elite A, monter en Elite B, monter en Elite A en deux ans. Deux fois champion avec des juniors Elite mais toi, j'étais dans mon élément. Et puis maintenant, je voulais plus. Je voulais toucher le professionnel. Et c'est là que la porte s'est ouverte à Genève Servette après une mauvaise saison et des problèmes financiers. J'ai souvent récupéré des équipes qui boitaient un peu mais je m'en suis sorti. Et là, cette première saison, je ne peux pas en parler de mon vivant. Certes, j'étais vivant mais je ne m'en souviens pas. Ça a tourné court cette première saison à Genève ? Cette première saison à Genève a tourné court dans le sens que, je me rappelle bien comme ça s'est passé, c'était quand même quelque chose d'historique. Aujourd'hui, le club est où il est mais grâce encore une fois à peut-être un résultat dans cette saison-là parce qu'on a eu un match de barrage à jouer assez historique ou qu'on perdait 3-0. Il restait 3 minutes 42 à jouer et on a gagné 4-3. Puis Genève Servette est restée en Ligue B et l'année d'après, McSorley est arrivé. Une année après, si on veut. Parce que moi, j'ai été remplacé dans la saison suivante par Jean Perron parce que l'équipe avait encore des problèmes financiers et puis l'équipe ne s'était pas beaucoup améliorée et puis on avait fait des choix où des joueurs étaient débarqués, des étrangers, ça n'a pas fonctionné très très bien et puis l'équipe, elle périssait. Puis là, ils ont donné l'équipe à Jean Perron et puis moi, je me suis retrouvé un peu sous le côté et puis après, je suis parti à Lausanne. Mais voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais à ma première saison en tant qu'entraîneur-chef là-bas, il y a eu ce match pour moi qui est un des... Oui, c'est un match mythique, c'est un match historique autant que celui d'ici du 28 avril ou du 1er avril en 2016 ou du 2 février en 2020. C'est des matchs qui marquent ta carrière et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en rappellent parce qu'on ne parle pas souvent de ces faits-là, mais on ne l'aurait pas gagné et Geneviève Serviette serait retombée en première ligue probablement parce que l'équipe qu'on a battue ce soir-là, c'était H&A Joie. Exactement. Qui eux sont tombés en première ligue après. Puis regarde le chemin qu'ils ont dû faire maintenant pour revenir, tu vois. Donc, imagine, ça aurait été l'inverse, ça aurait été Geneviève Serviette, je ne sais pas, Max Schurley ne serait jamais débarqué avec Amschutz. Cette équipe aurait été dans l'autre division encore en dessous. Mais alors, après, on ne sait pas parce que voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'était un match assez particulier. Les gens étaient partis rentrer à la maison à 3-0 parce qu'à 3-0, à 3-42, il y a un but refusé en plus. Et les gens tirent des papiers de toilette sur la glace, tirent leur verre, tout le tout. Le match s'arrête pendant cinq minutes, les gens ils foutent le camp et rentrent à la maison. Bien, ils sont revenus faire la fête jusqu'à 6 heures du matin. Après, il y a Lausanne, Star Lausanne, un peu, moi c'est là que je t'ai connu quand tu coachais Star Lausanne et il y a eu Andrei Komoutov justement. Finalement, c'est drôle, on parlait de Bikov Komoutov. Tu l'as presque retrouvé. Oui, je les ai connus à Fribourg. C'était facile de travailler ensemble parce que j'étais un petit peu derrière le fait qu'il est venu entraîneur des junior élites à Lausanne quand j'étais là-bas parce que j'ai poussé dans ce sens-là parce que je trouvais qu'André pouvait donner beaucoup pour les jeunes. Et oui, c'était Lausanne, c'est fait après Genève Servette. Je suis arrivé dans le mouvement junior. Il y avait des junior élites B, élites A. Il y avait la formation avec Star Lausanne qui préparait les joueurs éventuellement à la Ligue B parce que des fois, Lausanne était en Ligue A, des fois, Lausanne était en Ligue B. Et puis voilà. Puis à la fin, après, on va dire, six saisons où deux titres de champion romand avec Star Lausanne, beaucoup de bons joueurs qui se développent et qui partent dans des équipes professionnelles, autant Lausanne, autant un petit peu à gauche, à droite. Les Michael Hengoy et Consor. Il y en a eu beaucoup. Il y en a six l'air aussi comme gardien. Effectivement. Mais ça, c'était dès mon engagement avec le LHC et puis Jonas n'était pas utilisé puis nous, on l'a mis dans le but puis il s'est bonifié de ce moment-là. Mais c'était un choix qu'on a dû faire quand on a pris l'équipe. Mais l'équipe, on l'a pris en cours de route. On était le troisième entraîneur de la saison si on veut parce qu'au début, c'était McBarlane qui a été congédié, Ricardo Führer et nous, on a remplacé Ricardo Führer à la fin de la saison pour maintenir Lausanne en Ligue A. À Fribourg. À Fribourg parce que la Coupe Davis avait lieu à Lausanne et puis on a gagné la série en quatre matchs contre Bienn qui n'était encore pas prêt pour la Ligue A puis on avait pu rester. Par contre, on est resté à la barre, moi puis André, avec, si on veut, déjà une équipe qui ne décollait pas au niveau budgétaire, une équipe qui était contente de s'être sauvé sa place mais on recommençait plus ou moins avec les mêmes joueurs et ce n'était pas évident de dire qu'on va se bonifier. Il fallait trouver encore un étranger. On n'avait pas beaucoup de moyens. Les budgets à cette époque-là n'étaient même pas à 5 millions. Et puis est-ce que là tu as regretté un peu parce que tu as goûté à La Ligue A finalement puis après tu n'as pas eu forcément ta chance parce que tu es parti à Chaux-de-Fonds en Ligue 1 puis tu es resté très longtemps là. Est-ce que là il y a un peu le côté vous pourriez quand même autant tu n'avais pas les contacts au Québec quand tu as commencé autant là maintenant tu pourrais dire ça fait quasiment 15 ans que je suis en Suisse vous me connaissez et puis pourtant je n'ai pas le... Je ne regrette pas surtout pas parce que ça m'a ouvert d'autres portes je dirais l'histoire dans tout ça c'est que je trouve qu'on a fait un excellent travail moi puis André déjà de maintenir cette équipe-là en Ligue A l'année qu'on les a prises ils étaient au plus mal. On a recommencé l'autre saison et je ne suis pas sûr que s'il n'y a pas le lockout qu'on ne s'en sort pas. Mais le lockout est venu chambouler beaucoup de choses à Lausanne. Oui Martin Saint-Louis est arrivé oui il y a eu des choses en cours de route mais nous notre temps était fait après ça parce qu'au début quand on a commencé les premiers matchs on avait un excellent début de saison on avait battu Berne on avait battu Doug je ne sais plus exactement dans quel ordre et dans quel moment mais je pense qu'on avait 9 points après 4 ou 5 matchs on était dans le haut c'était bien parti. Tout d'un coup lockout annonçait les joueurs débarquent. Quand on a battu Berne il n'y avait pas Italy puis il n'y avait pas Brière mais quand ils ont vu jouer contre nous on est allé à Berne et bien ils étaient là c'était plus la même équipe puis nous on n'avait rien de plus parce qu'on n'avait pas encore Saint-Louis puis on n'avait encore pas personne d'arrivée parce qu'on n'avait pas de budget pour ça puis quand tout le monde est embarqué dans cette danse avec Davos avec Thornton Nash puis deux autres équipes avec d'autres joueurs bien il fallait que Lausanne décide de suivre mais elle a dit ça ne marche déjà pas avec ces gars-là on va faire le ménage puis on fera venir des gars après qui sont prêts à jouer et c'est là que Martin Saint-Louis est arrivé et tout. Mais c'était Bill Stewart qui était l'entraîneur. Et Bill Stewart qui nous a remplacés fin octobre après une défaite à Berne on a appris qu'on était licenciés les deux et puis mais pour faire court à cette histoire je pense que mon expérience-là était utile puis après moi je suis revenu travailler comme adjoint à Bill et ça il y a beaucoup beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient fait un peu se marcher sur l'ego puis de revenir parce que je m'étais dit ouais ok on te vire on est dans une situation particulière le lockout et tout ça mais il n'y avait pas que ça et puis que Bill Stewart me rappelle le lendemain et puis il me dit écoute moi je veux que tu reviennes comme mon adjoint mais j'ai dit écoute moi je suis je suis sur le cul un peu là je veux dire mais il me dit écoute j'ai parlé à tous les joueurs j'ai sondé c'était pas responsable de ce qui s'est passé ici mais par exemple j'ai besoin d'un gars qui connait le hockey suisse puis qui connait tout ça donc je réfléchis un peu puis ils avaient un match le mercredi puis j'ai dit je te téléphonerai après le match ils perdent 3-0 à la maison contre Appertsville bon j'ai dit c'est pas de ma faute alors je reviens c'est comme ça j'ai fait ça puis avec Bill on a eu une très bonne Bill était un entraîneur avec des très bonnes compétences il avait plus de problèmes relationnels on va dire puis il voulait faire le dictateur mais disons qu'en point de vue hockey il avait de l'expérience puis il avait des connaissances puis il m'a aidé aussi dans mon travail puis après malheureusement cette année-là il y a eu trop de mauvaises décisions il y a eu le lockout comme je l'ai dit encore mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal à passer Martin Saint-Louis est reparti il y a eu l'accident Eric Landry tout ça puis finalement à la fin on était relégué au 7e match contre balle mais voilà je pense que je ne peux pas regretter d'avoir fait ça on entend toutes sortes d'histoires sur Bill Stewart il me semble c'est un nom qui est un peu légendaire on va dire pour les frasques c'était vraiment quelqu'un de on va dire allumé ou un peu fou comme personne comme homme j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'un gars dans une soute ça c'était Rocky Junior il avait essayé de passer un russe qui n'avait pas encore ses papiers ou un tchèque il l'a mis dans la soute à bagage pour faire traverser parce qu'il jouait aux Etats-Unis puis au Canada puis il s'était fait avoir mais ça c'était il n'était pas seul à prendre cette décision-là probablement mais le pire qu'il a fait lui c'est son malaise cardiaque derrière un banc pour prolonger un match en Allemagne et puis des choses comme ça mais après avec oui c'était quelqu'un qui il faisait réfléchir les joueurs d'une certaine façon que les joueurs n'étaient pas prêts à réfléchir il les mettait dans le doute et puis non mais il est sérieux ou il n'est pas sérieux tu ne savais pas si c'était sérieux ou pas sérieux puis tu ne savais pas si tu devais marcher là-dedans ou pas puis ça allait des fois un peu trop loin puis des fois après je pense qu'il n'était pas apprécié à sa juste valeur mais d'un autre côté il a fait aussi beaucoup d'erreurs humaines tu as parlé d'assistana sous Bill Stewart justement là on a refait quand on est c'était vraiment il y a longtemps chaud de fond je crois qu'on se souvient quand même assez mais il y a juste le petit épisode de Berne je me souviens je t'en ai déjà parlé quand on se croise comme ça tu deviens assistant de Guy Boucher Guy Boucher il débarque à Berne c'est un entraîneur de NHL puis là tout d'un coup on dit ah ben disons Gary comment ça s'est passé pour qu'il te choisisse toi puis que ça ne s'est pas passé comme ça exactement parce que dans le fond moi après mon chaud de fond ou quand j'ai été congédier à chaud de fond il y avait une période de flottement j'avais encore deux ans de contrat et puis la Ligue s'est approchée de moi pour que je devienne intervenant au niveau des arbitres que les arbitres comprennent un peu ce que le coach vit et puis j'ai essayé de faire vivre ça aux arbitres ça s'est assez bien passé on a une bonne relation j'étais un peu superviseur des arbitres c'était avec Reto Betolotti il y avait Brian Treber qui était encore arbitre puis ça s'est assez bien passé et puis autant qu'on parlait des fois du placement des arbitres sur la laisse autant on parlait de manager un match des fois c'est l'impression qu'ils ne savent pas faire ça puis on m'a connu un peu comme ça mais tout d'un coup un soir à Berne un match qui va en prolongation punition contre Berne puis victoire de Genève Servette en prolongation Marc Lutti Franfou Etono Franfou et puis moi je suis superviseur puis là on a parlé puis je pense qu'ils ont trouvé que j'avais répondu juste ou je ne sais trop quoi le mercredi d'après j'étais dans le bureau à être convoqué pour le poste d'entraîneur chef pas le poste d'adjoint et pour faire une histoire courte encore une fois parce que il fait 30 ans que je suis là il s'en est passé des choses mais pour faire une histoire courte ça s'est très très bien passé mon entrevue avec eux le seul pour faire vraiment en cours la seule histoire qui est arrivée c'est que pendant l'intérim de Lars Lellenberger Berne s'est mis à gagner et eux leur idée c'était vraiment de changer d'entraîneur et puis ça devait se faire pour la semaine d'après puis tout d'un coup ils ont collé une quatrième et une cinquième victoire pendant l'intérim de Lars il a coaché six matchs toute seule ou avec son frère Sven puis ils sont sortis quatre un ou cinq un au bout de ces six matchs puis la direction qui était déjà avancée avec mes discussions parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant moi il y a Kruger à refuser Guy Boucher à refuser il y a beaucoup de monde qui a refusé moi j'étais dans le bas de la liste puis mon oeil a monté parce que les autres ils disparaissaient puis ils voulaient un changement puis ils ne voulaient pas brûler Lars leur jeune entraîneur alors de là est arrivé l'idée de dire on était prêt de donner la job mais là on ne peut pas à cause de la situation des succès de Lars par contre on a un plan B pour toi si tu veux venir donner de l'expérience en tant qu'adjoint et là je suis arrivé là il n'y avait pas de Guy Boucher encore et là j'étais adjoint pendant un moment avec Lars on a eu je pense sept ou huit victoires à suivre tout d'un coup ça a commencé à décaler à revenir comme c'était avant le changement parce que Lars a remplacé Tourmainen ça a commencé à venir un peu moins bien et puis Lars il n'avait pas les épaules pour supporter ça alors que l'année d'après il était champion mais il n'avait pas les épaules pour supporter ça puis il a démissionné du post-entraîneur-chef et c'est là que son frère avait dit ben là j'ai avancé avec Guy Boucher puis il est prêt à venir parce que ça fait plus de mois ça fait trois il est moins lié avec Tampa Bay on peut l'amener puis Guy a débarqué puis j'étais là il y avait deux adjoints moi puis Lars et Guy Boucher puis c'est comme ça que j'ai connu Guy vraiment dans l'intimité et puis j'ai découvert aussi un entraîneur qui était très très psychologue très très développé au niveau tactique au niveau technique il était très bien alors oui c'était une belle expérience puis après ben encore une fois ça m'a fait grandir d'une autre façon et puis l'année d'après c'était clair que je n'étais pas pour rester là parce qu'on n'était pas encore à l'époque de deux ou trois adjoints derrière le banc moi j'ai une petite question c'est plus facile d'entraîner à Berne au niveau arbitrage ben non honnêtement c'est une grande théorie comme ça honnêtement maintenant c'est rendu honnêtement je vous dis franchement c'est rendu l'inverse parce que tout le monde pense ça puis Berne souvent il se ramasse dans une situation où ce que en tout cas moi j'ai vécu ça comme ça quand j'étais là j'ai toujours pensé ça quand je n'étais pas là mais un coup là j'ai l'impression qu'ils ont peur de donner parce que finalement c'est toujours du côté de l'adversaire que ça va puis qu'il faut un peu qu'on compense alors finalement à la fin comme on dit souvent à la fin de la journée ça s'équivaut ils ont quand même plus de pression les arbitres à Berne à cause du public qu'il y a là ça c'est clair et puis il y a des arbitres qui ont du caractère des arbitres qui n'ont pas quand t'as massimé tu vois pas là un soir tu dis boum ça passe de ce côté-là ça fait que tu vas penser que c'est tout le temps comme ça mais après tu récupères un autre arbitre il faudrait faire les statistiques des arbitres puis voir qui se fait dominer et qui se fait pas dominer dans le fond puis quand on passe de bah t'as connu Fribourg mais c'était à l'époque on a dit encore c'était encore ça Léonard alors oui il y avait les Russes et tout ça il y avait du public mais c'était pas très professionnel à Genève à Lausanne là aussi c'était pas encore tout professionnalisé chaud de fond d'un coup on débarque à Berne on débarque à la Post-Finance Arena il se passe quoi est-ce qu'on se dit on parle avec Marc Lutti Marc Lutti un des dirigeants les plus puissants du hockey européen voire mondiaux est-ce que tout d'un coup on se dit ouais bon je suis garichien normal j'agis de la même manière ou on se dit on est quand même à Berne honnêtement ça m'a relancé honnêtement ça m'a complètement remotivé si tu veux j'étais peut-être dans un cycle un peu j'avais fait mon un certain temps puis j'étais peut-être j'avais peut-être laissé tomber des habitudes que j'avais dans ma culture parce que je m'étais bien installé ici mais ça ça m'a complètement relancé ça m'a ouvert les yeux terriblement par rapport aux distances qu'on avait avec d'autres clubs dans la structure dans l'organisation et puis je pense ça m'a donné de la graine un peu aussi et puis j'ai adoré c'est une des c'est une grande organisation qui est hyper bien structurée et puis c'est ça m'a complètement relancé honnêtement et je voyais la chose complètement différente puis après travailler avec Guy Boucher travailler avec Lars Hennberg c'était des belles expériences aussi j'ai appris beaucoup de choses si on veut sur le plan sur le plan de connaissances puis Marc Lutti facile à travailler avec extrêmement parce que nous on l'aime assez bien quand on discute avec parce qu'il est très très bon devant la presse mais on le voit dix minutes ou une heure comme ça en discutant après vivre avec lui c'est différent non honnêtement je pense que tout le monde fait une fausse image de Marc Lutti si on veut c'est peut-être un gars qui a un regard qui est un peu fermé qui est un peu dur c'est comme un joueur sur la glace qui est dur qui est cochon qui est salaud en dehors il est super gentil mais lui on va lui donner la même chose si tu le connais en dehors c'est complètement différent du personnage qui est peut-être froid ou comme je dis regard un peu fermé mais c'est un pro c'est un pro les premières choses qui m'ont parlé quand je suis arrivé là-bas c'était pas de la dictature c'était comment ça fonctionne à Berne qu'est-ce qu'on a monté qu'est-ce qu'on a mis en place comment ça s'est développé on est tant de personnes tant de professionnels on a tant de restaurants on a tant de buvettes tu sais c'était vraiment le gros plan le gros c'était pas Marc Lutti et il dit et puis moi j'ai dit vous savez que tout le monde tout le monde a un peu peur de vous et puis il est parti à rire comme toi maintenant c'était la même chose la même réaction mais il dit s'il savait que derrière moi j'ai encore du monde il croit que c'est moi qui dirige tout mais derrière lui il y a un conseil d'administration puis oui il est responsable mais il est quand même derrière lui il a du monde aussi il a d'autres responsabilités alors si on revient au présent c'est que finalement on se dit on parlait de ta chance que peut-être t'as pas forcément eu et que tu t'es provoqué toi-même tu dis si finalement on ne voulait pas me donner un club et bien je vais monter avec ce club ce qui s'est passé en avril de cette année et puis on a une question de Quentin salut Gary as-tu reçu des appels de clubs de National League après la Coupe de Suisse avec Ajoa es-tu content d'enfin arriver à se palier avec Ajoa ? alors j'ai eu aucune offre aucun contact après ce succès que des félicitations de plusieurs clubs mais rien de concret rien d'offre concrète on m'a beaucoup parlé de moi à Fribourg à ce moment-là mais Christian Dubé était en place et puis son équipe on a beaucoup parlé mais c'était vrai ou il y avait quelque chose ou rien de tout ? non rien rien de concret chez moi pour vraiment dire que Fribourg mais il y avait il y avait des rumeurs si on veut il y avait des rumeurs mais non rien de concret puis Fribourg s'en est très bien sorti cette saison-là je pense que Christian Dubé avait qualifié l'équipe pour les ça fait pas longtemps ça fait deux ans il avait qualifié l'équipe un peu une extrémiste mais il avait remonté l'équipe au classement mais sinon rien et ça t'a déçu tu t'attendais à recevoir des appels ou tu t'es dit maintenant c'est bon maintenant j'ai fait mes preuves je pensais je pensais avoir quelque chose qui qui sort un peu de l'ordinaire je pensais que j'aurais été approché là aussi de mon côté peut-être j'aurais dû forcer un peu plus à envoyer ton CV ou bien voir où ça va pas à des places mais pas trop mon style à l'époque à ce moment-là puis ouais ça va tellement vite que d'un côté tu penses avoir un téléphone puis t'en as pas puis après ça le train est passé tu parles d'envoyer ton CV l'année passée il y a une histoire on en a pas mal parlé à ce micro c'est la maladie d'Anti Thurmanen et Martin Steineger a dit on a à peine envoyé le communiqué qu'on avait déjà reçu une pile de CV en tout cas ceux-ci peuvent se brosser on va pas les engager c'est un peu des vautours le milieu des coachs il est à ce point dur oui oui c'est comme ça je faisais pas partie de ceux qui envoyaient son CV parce que c'est pas quelque chose que moi je dis dans ce métier d'entraîneur si on te veut on vient te chercher à quelque part c'est en regardant un petit peu où ça se passe bien puis que t'aimes le style de la personne sa personnalité tout ça puis tu cadres bien puis tu as tout intérêt à rencontrer cet entraîneur pour choisir le meilleur tu vas juste en prendre un comme ça parce que tu le connais ou parce que c'est du copinage ou je ne sais quoi c'est très dur parce qu'il n'y a pas d'association des entraîneurs il n'y a pas de on n'est pas protégé il n'y a pas grand chose qui se fait là-dessus au niveau et puis on voit même maintenant au Canada puis aux États-Unis l'échange qu'ils ont entre eux les entraîneurs c'est ouvert ça se parle ça se transmet des informations ici on est moins comme ça à moins d'avoir vraiment des liens amicaux avec des gars il y a très peu d'échanges tu regrettes ça oui ça ça me manque ça me manque terriblement parce que finalement tu as tout à gagner c'est du win-win autant pour lui autant pour toi mais ici il n'y a pas cette culture-là elle n'est pas là les entraîneurs ici des jeunes ils viennent se cacher pour regarder l'entraînement pour noter des entraînements ils viennent voir des entraînements puis ils se cachent en douce ou ils fiment en douce mais ça ne doit pas être comme ça on doit pouvoir échanger nos exercices donner de l'information moi je le fais ici avec plusieurs entraîneurs du mouvement junior avec Fred Rotten des juniors élites avec Michael Rottenmund des Franches Montagnes mais vous prenez tout ce que vous trouvez de bon que je fais vous le prenez tout puis moi je vais aller vous voir puis je vais prendre quelque chose de vous aussi c'est comme ça qu'on progresse ça me fait penser d'ailleurs une anecdote on s'est croisé souvent au championnat du monde quand tu étais encore consultant à la RTS et je me souviens je crois que c'était à Minsk en 2014 Greg était là aussi à un moment tu venais voir l'entraînement de l'équipe de Suisse tu foutais le camp tu partais l'autre patinoire qui était de l'autre côté de la ville et tu allais regarder l'entraînement de la France l'entraînement du Canada même à la patinoire ou dans le groupe de la Suisse tu allais regarder les autres et on sentait que c'était vraiment ta passion tu ne le faisais pas parce que c'était une partie du job à faire tu le faisais juste parce que tu aimais voir des tas de styles de hockey différents ça m'a tellement ouvert les yeux quand j'ai pu me déplacer d'un site à l'autre la Suisse je la connaissais je savais ce qu'il ferait mais d'aller voir la Suède d'aller voir la Finlande d'aller voir le Canada même la France pour moi c'était tellement enrichissant j'ai plein de vidéos maintenant ce matin avant l'entraînement j'ai regardé une sortie de zone des Tchèques à Minsk elle était pas mal et je m'en rappelais j'ai dit il faut que je la retrouve et puis voilà c'est toutes des petites choses comme ça qui sont de l'expérience est-ce qu'on peut dire que vraiment t'es un passionné parce que nous c'est comme ça qu'on le ressent on a l'impression que tu bouffes du hockey parce que c'est juste ce que t'aimes ouais sincèrement c'est vraiment une passion et puis j'ai un plaisir à faire ce que je fais parce que je gagne ma vie avec ça mais je dirais que tout le monde devrait avoir son boulot c'est sa passion je pense pas que vous faites ce que vous faites là parce que vous êtes pas passionné c'est pareil le banquier il a voulu se former comme un banquier c'est une passion son truc oui il va faire de la pêche à côté il va aller faire des footings ou du vélo c'est des hobbies mais sa passion elle est son travail à quelque part mais moi j'ai pu faire les deux mon hobby ma passion mon travail ma passion il y a un moment où tu penses pas au hockey parce que ou c'est difficile quand même c'est difficile c'est difficile il y a 24h dans une journée tu vas quand même dormir 5-6h oui quand même quand même je dors pas beaucoup honnêtement je dors pas beaucoup je dors pas beaucoup mais je dors pas beaucoup parce que c'est mon style comme ça si j'ai 5 bonnes heures je suis content et puis tu te nourris justement tu parlais des tchèques en 2014 est-ce que tu te nourris encore en regardant les highlights en NHL ou n'importe quoi même des matchs de juniors il y a la Linka Cup avec les M je regarde tout ce qui est juniors majeurs encore les futurs joueurs je regarde les ligues européennes maintenant par des systèmes de plateforme qu'on a on peut suivre j'essaie de rester le plus le plus informé possible de ce qui se passe je pense que c'est c'est comme ça que je garde l'intérêt aussi à pouvoir évoluer parce que ça va vite tu fais pas ton âge en fait ben non c'est clair qu'il faut vraiment que si je veux rester dans le système il faut il faut que je suive la musique parce que ça va très vite ça c'est important d'être de dire ben 2021 on coach plus en 2021 comme on coach en 2016 parce qu'il y a tout d'un coup des petites astuces des petits trucs parce que le hockey évolue parce que les joueurs vont encore plus vite ils se tapent encore plus fort etc il y a tout cette situation là puis il y a aussi le fait que les règles changent aussi les règles qui changent les règles principales qui ont changé c'était il y a un moment mais là il y a des règles qui changent tout le temps donc on parle pas seulement de la ligne rouge on va parler maintenant autour du gardien de but on va parler des hors-jeu des icing des trucs comme ça tactiquement ça change complètement puis si tu ne suis pas ce qui se passe tu ne peux pas y aller juste y aller avec ton intuition il faut que tu aies de l'information puis tu prends le meilleur tu te réjouis de coacher contre Chris Maxorley ? oui beaucoup beaucoup parce que c'est déjà arrivé quelques fois dans la coupe suisse ici on avait perdu 3 à 1 mais en match amical là-bas on les avait battus si je me rappelle bien puis Chris était encore derrière le banc Chris c'est quelqu'un qui est le fun à travailler parce que tu vois qu'il s'implique dans le match c'est obligé de t'impliquer toi aussi dans le match sinon tu te fais bouffer j'ai hâte de voir on a d'autres questions on en a deux de Le Vaudois le supporter du Lausanne HIC qui te félicite pour cette fantastique promotion il est très heureux de vous voir remonter en ligne nationale alors on transmet le message jouer les playoffs est-ce une réelle ambition pour le HIC à joie ? ben disons qu'il faut être déjà merci bien puis déjà il faut quand même être homme un peu puis être ambitieux en même temps sans être prétentieux notre objectif à nous vraiment si on dit aux joueurs on va se mettre autour d'une table on va avoir des discussions on va aller étape par étape faire une possibilité de jouer comme on va jouer un outsider la position d'outsider puis avoir une chance de coller en pré-playoff il faut déjà qu'on mette trois équipes derrière nous on va partir dans cette optique-là essayer de batailler pour sortir de la meilleure façon possible du championnat sortir du début de saison le meilleur possible puis après ça essayer de surprendre et puis de tenir le coup sur la longueur alors je pense qu'aujourd'hui quand on regarde nos derniers résultats de la façon qu'on a performé de la façon qu'on a amélioré l'équipe qu'on a une carte à jouer pour jouer avec espérer sortir du bas du classement c'est pas non plus mettre la charrue devant les bœufs c'est pas non plus on peut pas arriver là-dedans puis juste être timide puis attendre puis attendre de voir comment ça se passe il faut y aller il faut croire en ce qu'on fait il faut utiliser notre dynamique qu'on a et puis si tu crois en ce que tu fais ça marche les back to back on sait qu'en en Suisse League normalement on joue le vendredi le dimanche le mardi mais c'est quand même un rythme un tout petit peu plus léger là de devoir aller peut-être à Davos de revenir et tout ça c'est un truc où l'entraîneur se dit va falloir que je réfléchisse déjà comment anticiper un petit peu ces situations-là oui c'est vrai que c'est problématique pour nous parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué même si le rythme d'enfer qu'on a eu à cause du COVID la saison passée nous a peut-être un peu préparé à ça parce qu'on a joué c'était assez infernal ce qu'on a fait à partir de la deuxième pause COVID on a joué aux deux jours et puis je pense ça nous a bien préparé après je pense qu'il y a des trucs qui doivent être allégés à un moment donné puis la récupération est importante le mental devient très important et c'est ça d'améliorer ces deux facettes-là de notre équipe pour être vraiment prêt à gérer ça mais c'est vrai que je l'ai vécu à Lausanne quand j'étais à Lausanne en Liga à l'époque si on veut les back-to-back puis quand tu joues à la maison le deuxième c'est pas facile parce que t'es fatigué puis c'est là que tu dois performer le mieux ça c'est des choses qu'il faudra apprendre à gérer question de Tom Maillot quels sont tes objectifs pour cette saison ça je crois qu'on en a déjà parlé par contre si tu avais le choix de prendre n'importe quel joueur qui a évolué actuellement au National A pour ton équipe la saison prochaine qui tu prends et pourquoi ? je ne peux pas changer ma façon de penser je trouve que le joueur le plus utile à une équipe ça reste Andreas Ambul pour moi qui est mythique dans ce championnat pas seulement parce qu'il joue encore puis il veut jouer encore deux ans ou je ne sais quoi mais quand je regarde tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour ce club tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale les jeunes doivent s'identifier à eux certaines générations maintenant c'est peut-être difficile parce qu'il y en a d'autres qui arrivent et puis il y a des très bons jeunes joueurs qui arrivent mais moi je trouve que lui c'est vraiment quelqu'un qui bonifierait n'importe quelle équipe tu as un Andreas Ambul light en ce moment dans le contingent est-ce que Jordan Awert est-ce qu'Alain Birbaum des trucs comme ça est-ce qu'on peut un petit peu toute proportion gardée bien sûr mais comparer un petit peu bon c'est vraiment c'est difficile parce que quand même des joueurs d'expérience on parle d'un attaquant je suis plus je parle plus dans l'idée peut-être si on si on regarde le cheminement d'Alain Birbaum à une certaine c'est un gars qui a encore énormément de plaisir à jouer une condition physique exemplaire aujourd'hui il joue beaucoup plus léger qu'il jouait qu'à l'époque de Fribourg-Otéron ou d'Ambri-Piota où ce qu'il fallait qu'il soit solide puis plus de 80 kilos là il danse encore un peu plus autant sur ses patins qu'avant je pense qu'il est dans cette même un rôle différent une position de défenseur mais il incarne ça un petit peu parce que quand on regarde cette promotion qui la mérite j'ai dit il y a beaucoup de joueurs qui auront une deuxième chance il y a beaucoup de joueurs qui ont fait une croix trop vite sur eux peut-être puis qui pourront prouver quelque chose un gars comme Mathias Yogi il avait 28 ans quand Bienne ou 29 ans quand Bienne a dit c'est fini bien là il y a une deuxième chance aussi d'une certaine façon même s'il a déjà beaucoup joué en National League à Davos et puis à Bienne mais Alain incarne ça un petit peu d'une certaine façon âge compare l'âge d'Ambul et puis d'Alain pas tout à fait le même rendement on va dire offensivement mais c'est un rôle défensif mais je pense qu'il amène beaucoup de plaisir avec lui et puis une culture qui est saine tu parles de Mathias Yogi on a une question de Nicolas Ribot comme peu de défenseurs sont actuellement sous contrat est-il prévu que Yogi débute la saison comme défenseur ? non pas du tout non alors là on est en train de faire des tests avec les défenseurs on attend aussi que la mi-août fin août que les équipes dégraissent un peu leurs contingents on regarde à Lausanne il y a 12 défenseurs on regarde à à Lugano il y a 11 défenseurs on regarde un peu comme ça on peut même dire Zoug avec deux défenseurs étrangers derrière vont peut-être libérer quelque chose après il faut voir si nos prix vont se matcher est-ce que ces équipes-là vont être d'accord de prêter un joueur même dans la même ligue puis faire une croix dessus je ne sais pas il y a des ouvertures peut-être comme ça sinon on regardera l'option peut-être des cartes B avec les clubs de Suisse Ligue ça peut être aussi pour nous important de trouver de la profondeur à quelque part mais cette profondeur prise dans des clubs rivaux parce que voilà est-ce que ça va être facile déjà tu disais de convaincre les autres clubs mais convaincre les joueurs de venir je pense que oui je pense que c'est assez facile à quelque part quand une équipe ne compte pas sur un certain joueur tard toi aussi pour construire ton roster tout d'un coup de dire c'est ok mais c'est le 3 septembre on commence le championnat je dois intégrer ce joueur-là je pense que ce n'est pas un problème parce que de toute façon tu ne vas pas mettre la main sur un joueur qui va jouer sur ton premier bloc tu vas mettre la main sur un joueur qui va être ton 6e 7e défenseur ou ton 13e 14e attaquant qu'on a déjà alors pour moi ce n'est pas trop un problème d'emmener un gars tard comme ça ce n'est pas un gars qui va venir jouer 25 minutes c'est quelqu'un qui va venir donner de la profondeur à l'équipe et puis étouffer notre contingent en défense puis d'une certaine façon les clubs vont mettre des gars à disposition parce qu'ils doivent aussi dégraisser leur masse de salaire à un moment donné puis il y a plusieurs cas dans la ligue maintenant des joueurs qu'on sait qu'ils ne joueront pas dans cette équipe-là puis qu'on va chercher à les placer Justement une autre question de Levodois dont on a parlé tout à l'heure dit parmi les joueurs que vous avez souhaité engager sont-ils nombreux à avoir refusé de venir si oui le motif financier était-il le motif principal ou justement est-ce que c'était difficile de vendre à joie au moment de négocier avec les joueurs alors oui disons que les joueurs qu'on a engagés je comprends bien la question les joueurs qu'on est allés chercher les joueurs qu'on a essayé d'identité qu'on a essayé de donner à l'équipe c'est de garder comme je disais la même dynamique les joueurs qu'on est allés chercher si je pense à un gars comme Roman Enghi qui était dans l'organisation de Lugano avait plus de contrat là-bas a dû faire des sacrifices financiers pour venir chez nous ça c'est sûr est-ce qu'il aurait eu un autre contrat ailleurs il ne devait pas avoir 25 000 off nous c'est un type de joueur qu'on voulait relancer qu'on voulait donner une chance on parle de Horbach qui avait encore un contrat d'une année à Embry on l'a sorti de son contrat il fait des sacrifices financiers on n'a pas fait de contact avec des joueurs qui ont refusé notre offre financière parce que tous les joueurs qu'on a contactés on a discuté avec eux on les voulait on a trouvé un terrain d'entente Martin Ness la même chose c'est des joueurs qui veulent jouer dans cette ligue qui veulent une deuxième chance ou une première chance ou on l'appelle comme on veut alors ça a très bien fonctionné on a essayé de se mettre un peu au parfum tout en respectant notre contingent à nous qui était déjà sous contrat puis qui avait des améliorations de 10-15% dans leur salaire on a essayé de ne pas aller chercher des joueurs maintenant qui gagnent le double de ça mais justement on parle un peu d'argent c'est aussi une question qu'on se pose un petit peu tous je pense qu'on n'est pas les seuls à se dire mais comment on régate quand on voit le budget total du club et puis on voit des masses salariales on imagine les masses salariales parce qu'on ne les connait peut-être pas aux francs près mais on parle de millions puis là tout d'un coup comme Greg disait avant au sujet d'Asselin on parle de 25 000 francs est-ce que quand tu cibles un joueur tu vois qu'il est potentiellement libre parce que l'agent dit ah bah écoutez si jamais je dis n'importe quoi mais comme Grossman a signé à Bienne ah bah tiens Grossman il est disponible éventuellement puis vous posez la question où tu sais déjà que non en fait c'est trop cher c'est trop cher tu sais déjà je sais déjà c'est pas frustrant ça quand même un peu des fois de se dire que bon maintenant on arrive maintenant il va falloir qu'on se mette à la page aussi peut-être d'une certaine façon mais je pense que on en fait aussi beaucoup trop avec certains joueurs qui sont surévalués ou surpayés à un moment donné puis après c'est des choix parce que finalement c'est une surenchère qui se crée et nous on va peut-être pas aller chercher ces joueurs-là pour dynamiser notre équipe nécessairement puis je pense pas que à un moment donné il va falloir payer plus ça c'est sûr mais il faut voir quelle sorte de rein qu'on va avoir pour le faire là on vient de monter on vient déjà de doubler le budget maintenant il faut voir sur quel pied on va pouvoir aller de l'avant comment on peut l'améliorer ce budget peut-être qu'on peut encore monter de quelques millions et puis tout de suite être dans la course de bien d'autres joueurs mais c'est l'avenir on va nous le dire pour l'instant c'est frustrant d'une certaine façon mais d'un autre côté on n'a pas trop de disparité dans notre équipe non plus puis qu'on commence à avoir des problèmes de traitement ou de choses comme ça on a essayé de garder la même la même identité la même les joueurs les joueurs méritent un salaire ils méritent d'être respectés puis à la fin de la journée ils signent en bas de la feuille et c'est suffisant pour eux puis ils veulent une chance et ils l'ont oui tu as vu le film Moneyball avec Brad Pitt oui ça t'inspire quelque chose ben ouais c'est un peu c'est la même situation ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils doivent trouver d'autres moyens de gagner il y a des trucs il y a des trucs peut-être des ressemblances mais moi j'essaie toujours dans une situation comme celle-là j'ai tellement été souvent dans une situation comme ça quand j'ai repris chaud de fond à chaud de fond c'était au bord de la faillite quand je suis arrivé ici il était dernier du classement il avait fait une mauvaise année l'année précédente je pense qu'ils avaient fini premier mais à quelque part tu es toujours en train tu dois toujours trouver des joueurs que tu peux relancer que tu peux nous donner une deuxième chance et puis souvent ça engendre une autre énergie et puis c'est ce qu'on essaie de développer ici continuer à développer parce que si on commence à snobber le monde je ne pense pas qu'on va avoir du succès il faut rester vraiment dans ce qu'on va faire ça me fait penser on en avait parlé avec Greg dans un des épisodes quand Rappersville flambait ils sont quand même allés en demi-finale des playoffs ils ont sorti en pré-playoff et on avait un peu qualifié cette équipe de all rejects un peu les gars qu'on ne voulait pas est-ce que ça c'est un peu un truc inspirant de voir qu'une équipe comme ça avec des joueurs très capables mais qui sont peut-être un petit peu voilà on leur donne une deuxième chance est-ce que ça pourrait être un petit quelque chose je ne dis même pas de copier non non mais c'est un bel exemple parce que c'est une bonne question également parce que moi quand j'ai parlé beaucoup aux gens autour de moi cet été puis à la presse pour moi il y a des exemples et Rappersville est un exemple surtout qu'on a bataillé contre eux pour le titre en 2016 l'année d'après ils nous ont battu ils sont montés ils se sont accrochés ils ont cru en ce qu'ils faisaient au système oui ils se sont améliorés financièrement puis ils ont pu mieux payer mais ils ont une base qui est solide puis c'est des exemples qui sont positifs Bienn en est une autre parce que Bienn est parti de rien aussi depuis leur promotion en 2016 ils faisaient face à la rélégation puis nous on n'a pas pu jouer la promotion et puis regardez où ils sont maintenant c'est un top 6 sûr c'est un top 4 peut-être même je veux dire c'est une très très bonne organisation alors on doit tirer les enseignements de ça puis c'est motivant regarde à l'époque Davos allait chercher des joueurs que le Delcourto relançait puis c'était Davos alors moi je trouve on a tout à gagner à faire ça dans le contexte qu'on a plutôt que d'arriver puis de dire ben voilà on se paye un gars un demi-million puis pendant ce temps-là on va s'en passer de 3 ou 4 autres parce qu'on met tout sur monsieur puis monsieur il se pète un genou puis on est foutu alors je pense que c'est pas trop la politique maintenant ici dans ce moment-ci mais il va falloir qu'on grandisse ça c'est sûr au niveau des salaires d'ici la saison prochaine et la saison suivante mais t'as l'impression que la Suisse Ligue est un peu clairement snobée par la National League justement en termes de scouting on préfère prendre un joueur qui a 350 matchs de National League on lui redonne un énième contrat plutôt que de venir scouter un Lehmann qui fait une superbe saison l'année passée à Rappersville pourrait être un exemple t'as l'impression qu'on ne vous regardait pas plus que ça depuis en haut ouais quand même si t'as du succès ils te regardent puis ils viennent vite te ramasser tes joueurs mais oui effectivement on est un peu snobé parce qu'après il faut regarder les organisations maintenant dans la Suisse Ligue ce qui est difficile c'est que moi j'ai essayé de sortir le meilleur joueur de la Suisse Ligue l'amener ici pour cette saison j'ai pas pu le faire je vous dirai pas qui mais il y a des très bons joueurs dans cette Ligue-là mais il est bloqué dans un club puis il représente son club puis il est important pour le club puis il est super bien payé et puis c'est pas là d'aller jouer en Ligue 1 sur un quatrième bloc pour gagner la même chose qui le dérange c'est pas ça c'est juste que les clubs à un moment donné ils ferment les portes et puis ils bacquent leurs joueurs et puis les puis dans d'autres c'est des farm teams qui venez vous servir quoi et c'est ce que c'est ce que certaines équipes de Ligue 1 font maintenant puis que Rapporteville a très très bien fait en allant piquer le meilleur joueur de Clouton dans la formation qui était Lehman et puis maintenant c'est que Davos vient de faire à Zurich en ramassant Preissol et puis en ramassant Simek c'est deux joueurs qui vont faire un super championnat à Davos et c'est nous on doit s'engager là-dedans dans ce type de joueur-là si on veut durer puis si on veut rester parce que on ne pourra pas tabler sur des joueurs d'équipe nationale dans les deux trois prochaines années ici il va falloir qu'on est en forme on a encore une question c'est Steve salut Gary encore bravo pour la coupe de Suisse en 2020 à la promotion en 2021 deux belles années pour le HCA même s'il est encore trop tôt pour les pronostics à quelle place penses-tu que ton équipe se situera à l'issue de la prochaine saison entre 1 à 4 5 à 8 ou 9 à 13 je crois que tu as un peu déjà répondu mais j'ai déjà un peu répondu je ne suis pas fou des pronostics non plus même si je pense que j'ai une bonne idée de ce qui peut se passer mais c'est tellement tellement dur de prévoir tu sais il y a beaucoup de facteurs mais j'espère vraiment que mon équipe peut continuer sur cette lancée cette dynamique je pense que le championnat en grandirait cette année si la Chéa Joie arriverait à être en play-off que ce soit les pré-play-offs que ce soit les play-offs mais vraiment être l'équipe cendrillon de ce championnat puis voir jusqu'où on peut pousser notre chance quand je regarde le championnat de la ville l'année passée quand je regarde la façon que certaines équipes ont évolué depuis quelques années puis quand je regarde les trous que Davos et que Berne ont connus ces dernières années je me dis qu'on a une carte à jouer et j'espère qualifier l'équipe pour les pré-play-offs sans se mettre trop de pression puis je pense que c'est là qu'on sera meilleur si on arrive à rester les underdogs si on veut mais si tu fais admettons 12-13ème toi t'es pas en danger en fait aussi on a l'impression qu'on va te laisser le temps et on est complètement conscient que tu peux pas forcément on peut pas faire des miracles peut-être que oui tu peux accéder aux pré-play-offs je pense que la réalité du terrain va nous faire vivre ça assez cruellement ou assez rapidement mais non le fait de pouvoir travailler sereinement sans la rélégation peut-être ça aussi ça change l'approche un peu nous notre principal souci maintenant c'est le rythme et l'aspect physique parce que notre profondeur d'équipe n'est pas la profondeur d'équipe d'un Langnau d'un Embry ou même je veux dire on n'a pas ce lien encore ou ce farm team attaché ou je ne sais quoi qui peut dire qu'on n'a pas des juniors élites A derrière nous qui peut tout d'un sûr un soir à Fribourg-Otéron on met deux juniors élites A sur la quatrième ligne qui ont du rythme qui ont de la vitesse nous on a la catégorie en dessous et puis elle doit s'améliorer cette partie-là de notre structure notre équipe junior elle doit notre équipe notre formation elle doit s'améliorer alors c'est vrai que c'est c'est un énorme défi puis si on est douzième, treizième j'espère qu'on va grandir rapidement de ça pour pour pouvoir dire ben voilà il y a un gros problème là il y a un gros problème là puis on identifie ces problèmes là puis c'est ce qui nous rendra meilleur l'année importante l'année décisive tu parles des juniors élites ça me fait penser que souvent les critiques ou en tout cas ce que j'entends c'est ah mais ça serait bien qu'il y ait des élites ah on a joie pour pouvoir justement aller piocher de temps en temps ça c'est très difficile ça se construit sur le long terme est-ce que des gars comme Lilian Garessus ou bien d'autres jeunes à Jouleau qui sont partis à Bienne est-ce que ce serait possible de les faire revenir un peu ici ou de les former ou justement ben il faut qu'il y ait toutes les étapes de la pyramide bon disons que là c'est quand même assez nouveau puis on vient de monter et puis si on veut dans les années précédentes nos joueurs de 14-15 ans on les envoyait directement à Bienne parce qu'on avait pas de perspective ici des meilleures catégories maintenant il faut qu'on s'accroche puis qu'on veille comment on peut structurer notre mouvement junior à devenir meilleur autour de nous mais des gars comme ça les rapatrier il faut être prêt à leur donner une place dans la première équipe parce qu'on va pas les mettre dans les juniors B ils vont descendre d'un niveau puis aussi il faut penser que les équipes qui ont investi dans ces joueurs-là depuis l'âge de 14-15 ans ils vont pas te leur donner comme ça ils vont pas te leur envoyer soit c'est une pépite puis c'est un diamant puis ils vont le faire évoluer plus haut ou soit ils vont faire une croix sur lui parce qu'il a pas le niveau puis là on pourra les récupérer alors c'est très délicat comme situation mais maintenant on peut envisager dans le mouvement junior qu'on stabilise un petit peu notre truc puis qu'on ait des ambitions de monter dans les meilleures catégories après si nous on l'a fait tout en haut on peut trouver un moyen de le faire tout en bas mais c'est difficile parce qu'on a des générations cette année il y a eu le COVID l'année passée nos juniors n'ont pas joué les juniors élite A ont joué nous les nôtres n'ont pas joué donc ils ont perdu une année il faut rattraper c'est pas évident puis là on nous demande de faire des promotions c'est très très difficile il faut voir comment on va rattraper le temps perdu puis il faut voir l'évolution de la progression parce qu'on en a qui sont dans le contingent on en a trois on a un gardien de but qui est venu on a deux jeunes on a un défenseur un attaquant deux attaquants on va voir comment ils vont suivre puis si on peut leur donner on leur donnera quelque chose mais la marche est incroyablement haute pour ces gars là mais alors tout est possible tout est ouvert mais ils sont entraînés déjà depuis le début et puis ils n'ont pas été ridicules mais il faut s'accrocher je pense qu'on pourrait parler des heures avec toi mais on a déjà fait plus d'une heure donc merci de nous avoir donné tout ce temps j'ai quand même une dernière question à te poser tu connais OK Manager oui un petit peu un petit peu quand même on doit prendre des joueurs à jouer la saison prochaine dans notre équipe si oui qui oui il faut en prendre à mon avis il y a des gars qui vont surprendre dans ce championnat parce que moi je vais les mettre au défi ces joueurs là moi j'ai hâte de voir c'est quel premier joueur de l'achet à jouer qui va jouer dans l'équipe nationale qui va être invité à un camp ou un truc comme ça il y a des défis à relever puis je pense que chez nous il y a des joueurs comme des joueurs comme Thibaut Frassard qui ont beaucoup évolué la saison passée beaucoup progressé la saison passée un gars comme Tim Wolfe peut aussi il a joué à 22 ans dans cette ligue maintenant il a l'expérience il a près de 30 il a 29 ans 28 ans il a de l'expérience maintenant il va saisir sa chance ça va être des beaux défis pour eux un gars comme Deveau et Hazel ont des perspectives depuis plusieurs années de jouer dans ce niveau et la possibilité est là maintenant je pense qu'il y a des joueurs à prendre parfait on se réjouit de les voir évoluer et merci de nous avoir accordé du temps tout bon pour cette saison ça fait plaisir de te connaître un peu différemment aussi et de revenir sur certaines vieilles anecdotes qui font toujours plaisir de ressortir et bien du plaisir cette saison et merci encore Gary merci bien ciao ciao